Bonjour à tous, c'est le Manganemfan! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review! Une review avec une coupe de cheveux quasiment de héros shonen, parce que ça me tente aujourd'hui. Mes cheveux ont décidé ça. Donc sans plus tarder, parlons de la review du jour qui est, bien entendu, Shaman King. Star Edition tombe 12, publié chez Cannes Edition. Oui, j'ai pris cette couverture qui est celle du 24, je vous l'ai déjà dit dans l'unboxing. C'est clairement ma couverture préférée des deux et j'adore son style. Regardez-la, elle est magnifique. Donc, on reprend avec la gang de A.O. qui arrive en même temps que la gang de Yo qui sont genre... Mais le golem, on va le buter. Et là, A.O. a une petite discussion avec son frère. Tout le monde se parle, c'est cute. C'est un petit moment sympathique. Et A.O. finit par faire genre... Ah, j'avais oublié. J'étais venu prendre une marche. Là, 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 pis il s'en va. Il s'en va lui. Sa job est fait. Yo va s'évanouir et là, on va commencer un combat avec Ororo, reine contre le golem. Éventuellement, c'est stylé. Ça se passe vite, ça va bien. Jusqu'à temps que tout semble désespéré et que tout d'un coup, Chocolove fasse son grand retour avec des nouvelles techniques. Qu'il a appris en enfer. C'est le point qui me déçoit le plus de Shaman King. L'utilisation de la résurrection et de l'augmentation de puissance du Furyoku quand tu meurs ou passe proche de mourir, qui est une belle référence de Dragon Ball. Mais qui, pour moi, est comme un petit peu le moment que je comme... C'est une façon d'arriver au bout et de se dire... Ils vont le buter. Ils vont réussir à battre à haut ou... Tu sais, genre... On veut les faire monter en puissance, c'est la meilleure façon de les tuer. C'est le bout qui me déçoit. Mais pour le reste, c'est stylé de voir Chocolove arriver et utiliser son... Nouvelle Oversal, le Jaguar Man, que je vais vous montrer, qui est vraiment le fun à regarder avec ses attaques et tout. La lecture reste vraiment intéressante à lire. On va finir le combat du Golem, qui est d'une certaine façon la partie la plus... du tombe et un peu de la série. Tu sais, c'est une belle partie qui vient conclure certaines affaires, mais c'est tout. Après ça, on a un beau récapitulatif de qui reste dans le tournoi. On va revoir les patchs. On va sentir que l'intrigue veut avancer. Sylvain est dans une mauvaise posture, tout. Et Opacho, mignon de A.O., va venir dire à Yo, « Hé, faut que tu retournes dans le Shaman Fight, sinon les enfants et le Golem vont être détruits. » Yo fait, « OK, je vais le faire. » Il va prendre sa décision et il va y aller, mais pour ça, il faut qu'il aille le dire aux X-Laws. Donc, s'en suit un combat contre les X-Laws avec Yo. Et c'est tellement bien amené, c'est tellement le fun. Et bien sûr, un autre des mignons de A.O., Luchi, va arriver et va faire genre, « Ah, m'enlève me battre contre Marco. » Pour vous, maître Yo. Et c'est le combat-là qui commence avec l'ange original, un ancien membre fondateur des X-Laws. Contre Marco, est vraiment bien amené. Bien fait, son but est de tuer Maiden, qui est une créature créée par Marco. C'est pas tout expliqué encore, vous allez le savoir dans le prochain ton, mais ça reste vraiment le fun à lire. J'aime autant lire, puis bien sûr, j'ai écouté les épisodes correspondants dans l'animé à peu près. J'ai arrêté pour pas me rendre dans le 25 involontairement, vu que l'émission couvre beaucoup de chapitres par épisode, ça va vite. Et ça m'a juste affirmé que, ouais, c'est un très solide ton et que je lui donne une note de 7.5 sur 10. C'était mon Galifan qui vous dit à demain pour une autre review. Bye!